Bonjour, c'est une photo qui en dit long. Elle est à la une de trois de vos quotidiens ce matin. Manuel Valls, sourcil froncé, index pointé entre conviction et colère. Le Premier ministre, titre Libération, a fait passer Manu Militari la loi Macron en utilisant le 49-3 face au risque de voir le texte rejeté à cause des frondeurs du PS. L'humanité fustige le coup de force de Valls qui sonne comme un échec cuisant dans un exécutif rêvant de conversion libérale. Il est vrai, titre les échos, que le travail dominical a cristallisé les débats. Le 49-3, c'est donc un tournant. Un tournant qu'aujourd'hui en France situe précisément à 16h25, quand la majorité explose, que la gauche se fracture. Et le quotidien nous emmène dans les coulisses d'un naufrage. Les langues se délient. Certains accusent le Premier ministre qui ne voulait pas laisser son autorité défier par les frondeurs. D'avoir choisi l'affrontement et même d'avoir fait la peau d'un Emmanuel Macron trop brillant en le privant d'une victoire à l'arraché. Pour le Figaro, l'utilisation du 49-3 que François Hollande qualifiait naguère de déni de démocratie est un aveu de faiblesse lourde conséquence dans la perspective des départementales et du congrès du PS en juin. En plus, le Front de Gauche votera demain la motion de défiance déposée par l'UMP et l'UDI. Décidément, l'esprit du 11 janvier, trop exploité par le gouvernement aux yeux de certains, a vécu. Et le monde nous ramène justement vers les terribles événements de janvier avec des éléments de l'enquête. qui révèle que les frères Kouachi et Amedi Koulibaly se sont concertés jusqu'au dernier moment avant de s'attaquer à Charlie Hebdo et à l'hypercachère. Amedi Koulibaly a préparé son acte minutieusement avec 13 lignes téléphoniques et 4 sous-traitants qui nient avoir eu connaissance de ces projets terroristes. Par ailleurs, le monde nous restitue la chronologie de l'édifiante cavale des frères Kouachi de Paris à Dan Martin. Pour eux, pas de doute, c'était la guerre. Un mois après, au Danemark, il y a l'émotion et ceux qui la refusent. Si 30 000 personnes ont rendu hommage aux victimes des attentats de ce week-end, d'autres ont déposé des fleurs pour le tueur. L'un est de retour à la case justice, c'est Bernard Tapie. Après l'annulation de l'arbitrage qui lui avait accordé 403 millions d'euros dans son litige contre le Crédit Lyonnais, Libération se demande où sont passés les millions. Yacht, villa, jet privé, apparemment l'homme d'affaires a flambé. L'autre en a peut-être fini avec la justice. DSK peut être relax. Le procureur de l'île a démonté point par point les éléments retenus contre l'ex-patron du FMI dans l'affaire du Carlton et n'a requis aucune peine contre lui. Edison Cavani peut se prendre la tête dans les mains à la une de l'équipe. Bien qu'au dominateur, le PSG n'a pu faire mieux que match nul contre Chelsea hier soir en Ligue des Champions. Le match retour le 11 mars à Londres s'annonce difficile. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada